Salut les vagabonds ! Je suis toute contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à nouveau sur le thème de Compostelle comme vous en avez l'habitude. Aujourd'hui on va parler du bivouac ou du gîte des hébergements pour pèlerins sur le chemin de Compostelle. Donc dans cette petite vidéo j'avais envie un petit peu de comparer le gîte et le dortoir dans les auberges de pèlerins ou le bivouac c'est à dire dormir dans la nature avec sa petite tente ou son tarpe ou en hamac ou à la belle étoile quand on est sur le chemin de Compostelle. Alors pour ceux qui me connaissent déjà un petit peu vous savez déjà que j'ai eu une très grande attirance pour les bivouacs j'adore ça que le chemin de Compostelle m'a vraiment permis d'être en immersion totale dans la nature en faisant du bivouac régulièrement sur ma route et d'ailleurs sur mon tout premier chemin de Compostelle donc du Puy-en-Velay à Compostelle j'étais partie en bivouac et c'est vraiment une expérience qui m'a beaucoup marquée et au cours de ce chemin j'avais fait des petites vidéos dont une qui était pourquoi est-ce que je bivouaque donc je vous racontais un petit peu les raisons qui me poussaient à bivouaquer et j'avais un petit peu commencé à évoquer le fait que parfois j'étais un peu mitigée sur le fait soit de faire du bivouac ou soit d'être en gîte et que j'aimais un petit peu donc varier les deux. J'ai vraiment fait un chemin dans lequel je pouvais retrouver les deux modalités et que j'appréciais autant l'un que l'autre parce qu'il y avait évidemment des avantages à l'un comme à l'autre et des inconvénients aussi à l'un comme à l'autre. Donc dans cette petite vidéo je voulais un petit peu comparer et donner les avantages, les inconvénients de chaque mode de couchage. Tout d'abord dormir en gîte donc en auberge pour les pèlerins donc je parle vraiment des auberges qui sont spécifiques pour les pèlerins dans cette vidéo je ne vais pas aborder que ce soit les hôtels ou les autres types de logements que vous allez aussi pouvoir trouver sur votre chemin mais qui sont vraiment encore à part. Je vais vraiment parler des gîtes communaux ou alors des gîtes à donativo des endroits que vous allez pouvoir trouver qui sont vraiment axés pour les pèlerins et qui sont très souvent des dortoirs dans lesquels vous allez dormir et dans ces gîtes en général vous allez trouver très régulièrement le repas du soir et ou le repas du matin qui sont proposés aux pèlerins. Donc c'est vraiment des gîtes qui sont à destination du pèlerin et qui sont dans une ambiance et dans une volonté d'accueillir le pèlerin qui est donc très spécifique et propre au chemin. Donc forcément déjà ces gîtes vont avoir plusieurs avantages. Alors le premier, il est inévitable que le confort que cela apporte de dormir sur un vrai matelas à l'intérieur, au sec et au chaud pendant toute la nuit et c'est vrai que quand on passe toute la journée dehors à faire des efforts et bien le réconfort que cela apporte il n'est pas moindre et c'est une raison en grande partie pour laquelle je dormais quand même régulièrement dans des gîtes aussi. J'alternais très souvent une nuit en bivouac, une nuit en gîte selon mon parcours mais régulièrement je faisais ça parce que c'était quand même un moyen pour moi de recharger des batteries et de quand même de bien dormir, de prendre une bonne douche chaude et plein d'autres choses dont notamment l'ambiance aussi que ces gîtes et les endroits spécifiques pour les pèlerins offrent. Donc ça c'est un autre avantage que je trouve qui est vraiment très important c'est l'esprit pèlerin que l'on va trouver dans ces gîtes, dans ces endroits. Alors il m'est arrivé d'être accueilli un peu moins chaleureusement et un petit peu moins sympathiquement dans certains accueils pour pèlerins mais c'est très rare quand même. Et franchement vu tout le super accueil que j'ai pu avoir dans le nombre incalculable d'autres gîtes je peux dire que c'est vraiment quelque chose de formidable. Cette ambiance pèlerin, le partage entre les pèlerins mais aussi entre ceux qui accueillent, qui sont dans les Donativo, sont beaucoup de bénévoles qui vous accueillent, qui sont des gens qui ont fait le chemin précédemment et qui aujourd'hui ont envie de donner un retour et donc d'être dans ces endroits pour vous accueillir. Donc très souvent ce sont des rencontres merveilleuses. Et puis le fait qu'il y a le repas, des fois même dans les Donativo on cuisine tous ensemble et on mange tous ensemble. Ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie sur le chemin qui est cet esprit d'entraide, de partage entre pèlerins. Et justement pour profiter de cette ambiance pèlerin, il y a une petite astuce lorsqu'on a quand même son matériel de bivouac sur le dos qui est de demander à dormir dans les jardins des auberges ou des gîtes. La plupart acceptent une très grande partie et très souvent c'est une très petite participation financière qui est demandée pour pouvoir dormir dans le jardin. Et en échange on profite quand même de cette ambiance, de cet esprit pèlerin, de cet accueil vraiment chaleureux. Et ça c'est vraiment chouette. Troisième gros avantage à dormir dans les gîtes ou tous les auberges pour pèlerins, c'est qu'en général on les trouve dans des villages ou des villes qui sont vraiment faciles d'accès et qui sont sur le chemin. Donc pas besoin de s'écarter du chemin ou quoi que ce soit pour trouver un gîte. C'est facile aussi parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Pas besoin d'aller très loin aussi parce qu'on est souvent dans des villes ou des villages où il va y avoir de quoi manger, de quoi se ravitailler en nourriture et en eau. Que ce soit les restaurants, que ce soit les bars, que ce soit même une petite supérette où vous allez pouvoir acheter à manger. Et puis ça évite enfin, que je mettrai aussi dans cette catégorie de la facilité, de ne pas surcharger son sac en fait, son sac à dos, avec une tente, un matelas, un gros duvet ou des choses comme ça que l'on aurait besoin si on faisait du hivouac. Donc ça c'est vraiment la facilité. Le gîte c'est vraiment dans le sens, pas négativement que je le dis la facilité, mais dans le sens vraiment l'accessibilité. Et puis très généralement, je sais que beaucoup quand même préfèrent réserver leur gîte d'avance, mais honnêtement c'est facile. Même on arrive comme ça, on n'a pas réservé. Et sur le Camino Frances notamment, on ne peut pas réserver les gîtes. On est fatigué, bon bah tac, on va dans le premier gîte que l'on trouve. Les désavantages, je vais dire avec des guillemets quand même, le mot désavantage parce qu'il n'y en a pas vraiment des gros désavantages à dormir dans les gîtes ou dans les auberges. Il y en a quand même quelques-uns. On va plutôt dire des petites choses qui sont moins agréables plutôt que des vrais désavantages. Ça va être par exemple si vous vous endormez pas très tôt et qu'il y a d'autres personnes qui ronflent dans votre dortoir et qui ronflent très fort. Ça arrive très souvent malheureusement que vous ayez du mal à vous endormir. C'est un petit désavantage quand même qu'on va trouver dans les auberges parce qu'on partage une chambre. Donc voilà, c'est un petit peu les ronflements d'autres personnes. Ou alors si vous vous dormez et qu'à côté les gens ne sont pas encore endormis, ils arrivent en pleine nuit, ils rallument la lumière ou des choses comme ça, ils font du bruit. Ou alors l'inverse, quand ils se lèvent tôt et que vous vouliez dormir un petit peu plus le matin. Voilà, il y a quelques petits désavantages comme ceci. Et l'autre gros désavantage que moi j'ai trouvé, c'est certaines auberges en Espagne. Et moi ça m'a un peu énervée parce qu'en fait j'ai trouvé que c'était pas trop dans l'esprit pèlerin. Il y a certaines auberges qui sont souvent les grosses auberges, très très grosses auberges que j'ai eues dans les grandes villes surtout. À 7h du matin par exemple, elles décident, bah elles allument les lumières. Et si vous vouliez encore dormir un quart d'heure, et bah tant pis pour vous, vous aviez la lumière en pleine figure. Bon, je sais que c'est parce qu'il y a beaucoup d'auberges qui ont du mal avec certains pèlerins qui dorment trop et qui ne respectent pas l'heure à laquelle on doit partir du gîte. Et donc j'imagine que c'est pour ça qu'une heure avant l'heure de fermeture du gîte, les auberges décident d'allumer la lumière. Et dans la même idée, il y a aussi cette histoire de couvre-feu dans certaines auberges qui est très tôt. Parfois c'est 19h, 20h, donc il y a des auberges où il faut rentrer vraiment tôt. Alors que si on est en bivouac, et bah honnêtement ça, on s'en moque totalement. On va se coucher à l'heure qu'on veut, on se lève quand on veut, même si le soleil évidemment fait de la lumière aussi, mais on se réveille plus naturellement que pouf, une lumière comme ça dans la figure. C'est le soleil qui se lève tranquillement, les oiseaux qui commencent à chanter, donc le réveil est un petit peu plus sympathique. Dans le cas du bivouac, évidemment moi j'adore ça, donc voilà, je vais vous dire un petit peu pourquoi, quels avantages moi je trouve à faire du bivouac. Je ne vais pas évidemment reprendre toutes les précisions, mais évidemment je ne bivouac pas n'importe où, je ne fais pas ça n'importe comment. Je ne vais pas dans les propriétés privées, je ne laisse rien derrière moi, j'utilise des produits biodégradables. Voilà, c'est des petits détails, mais je préfère à chaque fois le préciser. Les avantages, moi je trouve quand on parlait justement de partager la chambre avec d'autres pèlerins, et bah là, le bivouac, on est tout seul. Chambre privée, totalement privée, et en plein milieu de la nature, donc c'est plutôt chouette le bivouac. Et puis comme je disais, le matin on se fait réveiller par les oiseaux, le soleil qui se lève doucement, et c'est vraiment un réveil naturel et super agréable. On se réveille en même temps que la nature, il y a vraiment quelque chose de communion avec la nature qui se crée lorsqu'on dort dehors. Encore plus je trouve quand on dort à la belle étoile, comme ça a été mon cas sur le Camino Frances, alors qu'avant j'avais un tarpe sur le GR65, ou alors quand on est à la belle étoile qu'on se réveille parfois en pleine nuit, ça m'arrive, et là qu'on tombe sous ce ciel étoilé, complètement dégagé, c'est juste une expérience à vivre, je vous le dis, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment magique. Bon, évidemment, ça a aussi sa contrepartie, des fois on se réveille la nuit, des fois on dort pas très bien parce qu'il y a un peu de bruit, ou des choses comme ça, ça arrive, voilà. Des fois les nuits sont plus courtes en bivouac, mais comme vous pouvez avoir des ronfleurs parfois dans votre chambre ou non, dans les gîtes, et bien là dans les coins de bivouac que vous allez choisir, des fois il y a des bruits un peu parasites, des fois un chien dans le lointain qui va se mettre à aboyer en pleine nuit, et ça va vous réveiller, mais ça fait partie du jeu, je dirais, entre gros guillemets, du bivouac, et c'est encore une fois pourquoi j'alternais entre bivouac et nuit en gîte, surtout lorsque j'avais fait une mauvaise nuit en bivouac. Un autre grand avantage, évidemment, à dormir en bivouac, ça va être le coût. Si vous n'avez pas un énorme budget, que vous faites sur de la longue distance, comme c'était mon cas, je ne savais pas exactement combien de temps mon chemin allait me prendre, parce que je n'avais vraiment rien planifié, et je n'avais pas un budget énorme, et dormir quelques nuits en bivouac m'a permis vraiment d'économiser de l'argent, forcément, sur le chemin. Après, ce n'est vraiment pas la raison première pour laquelle j'ai fait du bivouac, c'était secondaire. Certaines personnes me demandaient si je faisais du camping, ça m'est arrivé au début sur le GR65, je faisais un peu de temps en temps du camping, c'était avant que je sache qu'on puisse tout simplement demander dans les auberges ou les gîtes de poser la tente dans le jardin, donc au début je faisais un peu de camping, qui était donc moins cher que de dormir en gîte. Je n'aimais pas trop le camping, parce qu'il n'y a pas l'ambiance du tout du pèlerinage, mais en même temps tu payes pour dormir dans la semi-nature, c'est comme un compromis, mais pas tout à fait ni bien ni mal, pour le coup je trouve qu'il y a plus de désavantages que d'avantages à dormir en camping, mais vraiment juste dans un camping comme ça, et il n'y a pas les avantages de dormir en gîte. Donc voilà, c'est pourquoi moi je recommande vraiment plus d'aller dans les jardins des gîtes encore une fois. Autre avantage à faire du bivouac dans la nature, c'est la liberté que cela vous apporte, parce qu'évidemment il n'y a pas le côté course au logement, alors là il n'existe pas du tout, vu que vous êtes entièrement autonome. Et ça c'est vrai que ça rajoute quelque chose en plus à votre chemin, de vous dire que vous avez tout ce qu'il vous faut pour dormir, vivre et marcher, c'est tout dans votre sac à dos, et vous êtes capable de vous suffire à vous-même finalement, et ça c'est assez merveilleux de se dire qu'on a tout sur soi. Il y a une sensation vraiment profonde de liberté, et puis donc forcément la flexibilité que ça apporte, de pas grave si je ne trouve pas de logement, de toute façon je sais que j'ai mes affaires pour camper, pour dormir, et même si je veux dormir dans mon rigide et qu'il n'y a plus de place, je peux toujours demander à mettre mon matelas quelque part, et à dormir sur mon matelas dans un petit coin. Donc ça apporte quand même beaucoup d'avantages à avoir ses affaires dans son sac à dos. L'avantage que vous allez me dire tout de suite évidemment en contrepartie, ça va être d'avoir du poids en plus dans le sac à dos. Moi j'avais la chance avant de partir sur Compostelle, d'avoir quand même déjà beaucoup de matériel de randonnée, parce que j'en faisais avant, et de bivouac assez léger. J'avais déjà investi dans certains, par exemple un matelas vraiment léger, mais quand même très confortable, parce que moi j'ai des problèmes de dos, donc je sais que ça me tient. Alors je m'excuse, j'entends derrière moi qu'il y a des travaux qui commencent. Yopi ! Donc je vais continuer, et je m'excuse pour le son, je ne contrôle pas ce que font mes voisins, et c'est comme ça. Donc j'étais en train de dire, je ne sais plus ce que je disais, ah oui je parlais des désavantages, donc à faire du bivouac, donc d'avoir apporté plein de choses dans son sac à dos, forcément ça rajoute du poids, mais lorsqu'on a un équipement léger, et qu'on ne s'encombre pas trop avec une grosse tente, ou des choses comme ça, on peut quand même relativement partir assez léger. Mais vraiment faites attention, si vous faites votre sac à dos en voulant faire du bivouac, que vous n'en avez jamais fait avant, ne vous encombrez pas avec des matériels de camping, trop trop lourds. Un autre gros désavantage que certains d'entre vous vont me dire, et que moi je ne trouve pas, parce que j'ai vraiment eu de la facilité, et j'ai trouvé que le chemin de Compostelle se prêtait vraiment à faire du bivouac, ça va être de trouver un lieu de bivouac. Pour beaucoup d'entre vous, ou pour ceux qui n'en ont jamais fait, vous allez me dire, la sécurité, évidemment, vous allez me dire que c'est un gros désavantage, parce qu'on n'est pas en sécurité, ou alors que ça va être compliqué de trouver un lieu. Et c'est vrai, il y a des moments où on marche pendant des kilomètres, des kilomètres, et on ne trouve rien, et puis on finit par trouver un endroit un peu moins sympa, que ce qu'on aurait aimé. On ne trouve pas toujours des perfect spots, comme je les appelle, donc des spots parfaits pour dormir, ça c'est clair. Il y a des moments où on dort dans des endroits un peu moins sympathiques, mais ce n'est pas un désavantage à prendre franchement en compte, parce que, oui, on trouve des endroits un petit peu moins sympas, mais franchement, à côté de tous les beaux endroits qu'on peut trouver pour dormir, et à côté de tous les avantages, et tout le bien-être que ça procure de dormir dehors, et franchement, franchement, pour moi, ce n'est pas un désavantage. En termes de sécurité, j'ai déjà fait une vidéo, que je vais vous mettre d'ailleurs ici, si vous voulez aller la voir, qui est la question de la sécurité, quand on est sur compostelle, et quand on fait du bivouac en tant que femme toute seule, donc, non, pour moi, ça n'est pas dangereux dans le terme où on entend. Oui, évidemment, on prend plein de précautions lorsqu'on fait du bivouac, c'est la moindre des choses, mais, en dehors de ça, franchement, vraiment, pour moi, c'est des précautions de base, mais la sécurité, notre vie, elle n'est pas mise en jeu à chaque fois qu'on dort dehors, on fait attention. Donc, voilà, pour moi, j'ai passé en revue un petit peu tous les avantages, désavantages à dormir en gîte, et ou à dormir en bivouac, et comme je vous l'ai dit, moi, j'ai trouvé que le gros avantage, finalement, c'était d'alterner, et c'est la combinaison des deux qui m'a fait que j'ai eu un chemin merveilleux, et que j'ai vraiment adoré pouvoir faire les deux, l'un ou l'autre, vraiment au gré de mes envies, en plus, c'était ça. Si, par exemple, sur mon chemin, je commençais à être fatiguée, puis je trouvais un super beau lieu pour dormir, et bien, je dormais là, ou alors si, au contraire, j'étais avec des amis pèlerins qui, eux, dormaient en gîte, finalement, qui est super dans ce mode de chemin là. Ah oui, et je n'ai pas précisé pour le bivouac, évidemment, moi, des fois aussi, je bivouaquais avec d'autres personnes, parce qu'il y avait d'autres personnes sur le chemin qui bivouaquaient, et ça m'est arrivé de bivouaquer dehors, enfin, à la belle étoile, jusqu'à, on était six ou sept, un groupe de six ou sept pèlerins, tous venus tout seuls sur le chemin, et on s'est tous regroupés, et on dormait tous ensemble dehors, c'était génial. Voilà, vraiment, le bivouac, ce n'est pas qu'un moment solitaire, même si aussi, moi, c'est pour ça que j'avais commencé à bivouaquer, c'était pour aussi me retrouver mes moments vraiment avec moi-même, alors qu'en gîte, on est tout le temps avec du monde, tout le temps avec du monde, et c'est vrai que des fois, de retrouver des petits moments de paix et de solitude sur le chemin, même la nuit, passer une nuit juste dans la nature, et écouter la nature, et être en phase vraiment avec soi-même, ça, ça me faisait tellement de bien des fois. J'espère que cette petite vidéo vous aura convainquis à choisir soit le gîte, soit le bivouac, ou à faire comme moi, un petit peu des deux, sur le chemin de Compostelle. Si vous voulez un peu plus en savoir sur comment trouver des lieux pour bivouaquer, ou bien comment bivouaquer, comment on se ravitaille, comment on fait, comment on s'organise, j'ai déjà fait plein d'autres petits articles, ou d'autres vidéos sur le sujet, je vais vous mettre un petit peu tout ça, je vais vous compiler dans des liens que je mettrai dans la description, comme ça, ça vous aidera un petit peu plus à vous lancer vous aussi dans le bivouac. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez d'autres, il y a des choses auxquelles j'ai pas forcément répondu dans cette vidéo, je serai très contente de vous répondre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous avez envie de suivre les prochaines vidéos que je fais sur le chemin de Compostelle, sur la randonnée ou sur la nature, ou sur parfois d'autres sujets. Et je vous dis à mardi prochain pour la prochaine vidéo. Plein de gros bisous ! Sous-titrage ST' 501